Voilà, bonsoir, bonsoir, donc Aruno Amuri Tomoshimasu, donc bienvenue à la minute de Sensei, moi c'est Sensei, enfin Aruno aussi on peut dire, donc je prends donc le courrier, voilà, donc c'est Nicolas, Nicolas qui nous écrit de Grotteton sur Saône, dans le département de Saône-et-Loire, ah oui je vois c'est à côté de Pochetron sur Varis, je connais, je connais, donc Nico me demande, quel est votre avis sur Covid-19, voilà d'autres questions après, je vais le prendre en fur et à mesure, voilà, donc mon avis sur Covid-19, donc 28 personnes de moins de 30 ans sont mortes du Covid-19, en France, bon, sur 35 000 plus de 35 000 morts, alors après toutes les morts sont tristes et tout, c'est évident, mais bon, vous êtes jeunes et en bonne santé, ce qui n'est pas mon cas, ça va, donc j'ai des copains jeunes qui l'ont eu, ils sont pas morts, ça va, c'est une vraie maladie, douloureuse, pénible, tout ça, mais voilà, ok. J'adore ça, c'est beau, c'est le sacrifice des jeunes, parce qu'en fait c'est un peu ça, c'est les jeunes qui se sacrifient pour les vieux, en fait, dans d'autres cultures ça serait l'inverse, hein, ça serait genre, ouais, vas-y Johnny, fonce, vis-à-vis, moi j'ai bien vécu, non, 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 là c'est très ok-boomer, dans l'idée, j'adore, c'est très sympathique. Donc, question, voilà, question, question, ouais, question, pourquoi Buzyn interdit la chloroquine qui était pas chère ? En fait, la réponse est dans la question, moi, on peut, 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 on peut répondre. Autre question, alors, le confinement, t'entends quoi ? Alors, le confinement, ça tu me tutoies pas, hein, tu, tu parles pas comme ça, ok. Bon, le confinement, donc. En fait, l'idée, c'est de se tirer une balle dans le pied, en se disant, bah, du coup, qu'on aura moins mal à la tête, ça peut marcher, mais bon, vous tuez l'économie, moi, je vous conseille autre chose, vous confinez les fragiles, vous laissez les bonnes santé, travaillez, et du coup, l'économie ne peut pas ruiner. Enfin bon, après, faites ce que vous voulez, hein. Ensuite, le vaccin, t'as confiance ? Alors, le vaccin, bon, c'est un peu le but, hein, dès le début, franchement, dès le début, ils étaient là, ok, allez, ils ont sorti le vaccin, et ils l'ont sorti en, je sais pas, en combien de temps, 6 mois, ça va, ça va, ça. De toute façon, ils avaient peut-être un petit peu des, hein, des indices, on va dire. Mais bon, Emmanuel Lagourmand, d'après les 11 vaccins pour les bébés, les labos ont droit à notre cadeau, hein, donc c'est SIFE, ouais, FASER, FASER, je crois que c'est le nom du labo, bon. Donc généraliser un vaccin, faire de l'argent, bref, c'est bien. Le virus, problème, hein, c'est que le virus mute sans arrêt, donc autant les variantes font, en fait, que votre vaccin en 2021, ça sera pas le même sensé qu'ils parlent de deuxième vague, en fait, c'est plutôt une autre épidémie, c'est pas une vague, dans le sens où c'est pas le même, en fait. Après, c'est un peu comme les vagues, du coup, t'as l'océan qui envoie des vagues, successives. Mais bon, l'idée, c'est ça, c'est que votre vaccin en 2021, il marchera pas, parce qu'il marchera, enfin, c'est con, parce qu'il aurait marché, en printemps 2020, c'est trop bête, en fait, il faudrait une machine à remonter dans le temps, un truc comme ça. Ouais. Mais bon, sérieux, hein, sérieusement, même des gens qui sont tombés malades, anticorps, tout ça, ben, ils retombent malades, peut-être pas tous, tu vois, mais bon, donc l'immunité, bon, c'est pas génial. Ah, c'est pas total, c'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques, ça marche pas tant que ça va un petit peu. Ouais, 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 tu peux en prendre le vaccin, ça, on sait jamais, si jamais tu prends le vaccin et que t'es pas malade, c'est grâce à mon vaccin, ouais, bip, bip, ouais. Bon, de toute façon, on le fera chaque année, autant prendre un médoc, hein, voilà. Pas cher, j'ai, il y en a un, je sais comment il s'appelle, c'est clou, clou, clodine, 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 clodine. Hum, donc manger, équilibrer, faire des exercices, etc. J'ai un message de Batachu, Batachu, mon counterpart, qui m'informe que l'Union Européenne a précommandé 300 millions de doses, au cas où. Bah, tu m'étonnes qu'ils vont le rendre au législatoire, leur vaccin de merde, tu m'étonnes, ouais. Bon, en plus, moi, j'ai un autre problème. Bon, il sera inefficace, hein, pas trop. Bon, efficace, en tout cas, comme je dis, bon, c'est un peu comme un totem, tu vois, tu fais, j'ai mon totem, ouais, j'ai le sachet, bon. Ce que j'ai dit, voilà, ça sera peut-être inefficace, mais encore, s'il est inoffensif, ça passe. Mais moi, en plus, avec ma CEP, qui a, alors, agibale au virus, en fait, tant au Covid, virus aussi, tu vois. Mais l'idée, c'est ça, c'est, par exemple, le vaccin contre l'hépatine B, j'ai vu des théories complotistes, qui parlent que c'est plutôt les mauvaises réactions au vaccin, c'est plutôt, tu sais, au truc aluminium qui rajoute, là, le cadeau au bonus. Bref. Bref, on verra, de toute façon, un virus que je... C'est dommage, parce que, par exemple, dans le cas du virus, enfin, l'hépatine B, le vaccin contre l'hépatine B, c'était un virus que je n'aurais jamais croisé, en fait, sans votre brillante tentative de mitridatisation. Super idée. Bon, les vaccins, en fait, je me méfie, maintenant, du coup, ouais. Bon, on verra, de toute façon, c'est vrai que c'est un peu l'apexe du PNJisme, cette histoire de vaccins, ça les rassure, les anti-antivax, c'est juste, ils ont un peu peur, ils ont besoin d'être serrés dans les bras, qu'on fasse aller, c'est fini, c'est fini. Parce qu'ils sont en mode où... Je veux rire ! Vaccinez-moi ! Vaccinez-moi ! Ouais. Donc, voilà. Contre tout, contre la mort, contre le chômage, voilà. Ils veulent vivre tranquille ! Être vacciné contre tout, ignorance is bliss ! Shiranua hotoke, en japonais. En français, bah, une... Enfin, l'ignorance, c'est le bonheur, un truc comme ça. Donc, ça va être une belle manne, au final, c'est ça qu'il faut réfléchir, c'est que ça va coûter combien, une fois qu'il est un euro de frais de fabrication ? Je sais pas, hein, mais bon. Genre, un euro de fabrication, tu vas le vendre 200 euros, il va être remboursé par la sécu, c'est-à-dire par nous. Et donc, il y a peut-être un élément, parce que j'ai un peu trouvé... Enfin, toujours pareil, Batashou, mon counterpart, m'a expliqué que ça pouvait modifier la génétique. Et en fait, j'ai vu, c'est vrai, il racontait pas des conneries. En fait, c'est ARN, ou je sais pas quoi. Et en cherchant, donc, la version officielle pour voir qu'est-ce qu'il disait, il disait, mais non, mais non, pas du tout. En plus, ils esquivent en pinaillant sur des termes, ils disent, par exemple, c'était quoi ? C'était... C'était... Bon, la génétique, c'est pas important, ça, c'est pas mal. Et en fait, il disait, c'est pas des nanotechnologies, c'est des nanoparticules. Ah bah, excuse-moi, pfff, là, je suis relieved. Sinpaïsita, quoi. Mais bon, là, ça va. Alors, ta 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 ta... De toute façon, si tu veux te faire vacciner... Ouais, voilà, pour le conseil pour se faire vacciner, je conseillerais plutôt... Attends, c'est comme les consoles de jeu, tu attends six mois, un an, voilà, pour voir si les mecs vaccinés ont fait des red rings of death. Moi, je suis une exception, hein, je pense pas que ça soit forcément... Tu réagisses mal à tous les vaccins qui sortent. Mais bon, oui, voilà, en allant dans un centre spécialisé scloreuse en plaques, j'en ai quand même eu trois, des comme moi, qui ont vu leur scloreuse en plaques se déclencher après leur vaccin. Coïncidence ! Donc, par principe, je pense qu'il faut mettre un peu prudents, mais bon... De toute façon, ça va être obligatoire, je pense. Mais bon... Voilà. Les vaccins sur un adulte, si t'es en bonne santé... Peut-être que tu veux tester... Bah, écoute, pourquoi pas. Attends un peu, histoire de voir si, je sais pas, le mec qui s'est fait vacciner, il a pas une bite qui lui pousse sur le front, là. On ne sait jamais. Sois prudent, un petit peu. Par contre, femmes enceintes et compagnie, ils ne me feraient pas vacciner. Donc, au final, ils vont faire un vaccin obligatoire, refaire tous les ans... Cling, 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 cling ! Ça, c'est le bruit de l'argent. Cling, cling, cling ! Donc, au mieux, c'est possible, il sera inutile, mais bon, s'il est inoffensif, moi, je bois mon verre d'eau, je fais... Oh, je suis guéri ! Voilà, c'est l'idée. Donc, sinon, ça te déclencherait une maladie, maladie moyenâgeuse, voilà. Bref, voilà. En conclusion, en conclusion, votre vaccin, vous pouvez vous le carrer, mais bien profond, à côté d'Adopie, de l'amiante, du sang contaminé, du vaccin contre l'hépatite B, et du nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière, d'accord ? Donc, voilà, plus profond, pouce, 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 voilà, c'est bon, voilà. Donc, like, abonnez-vous, partagez-vous, faites à votre bon cœur, hein. Salut ! Sous-titrage ST' 501